C'est une histoire de maltraitance d'enfants, de maltraitance du personnel, de licenciement abusif. Une histoire qui débute avec les lanceurs d'alerte d'une association de protection de l'enfance. Ces lanceurs d'alerte nous ont fait parvenir une centaine de documents, nous permettant, en plus des révélations de maltraitance, de pointer une problématique d'opacité financière sur soupçons de détournement de fonds publics. Et enfin, de démontrer qu'un responsable haut placé avait touché près de 40 000 euros d'astreinte fictive avant de devenir patron des Restos du Coeur. Après de nombreuses semaines à étudier tous ces documents, Blast vous raconte aujourd'hui l'histoire d'une association aux pratiques pas toujours légale. Il y a quelques semaines, je vous parlais de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, et de ses nombreuses défaillances. Pénurie de personnel, crise de vocation, inégalité de moyens, la protection de l'enfance gérée par le service public va très mal, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais lorsque le privé s'en mêle, c'est la porte ouverte à d'autres dérives. Car oui, la plupart des mesures de protection de l'enfance des départements sont en réalité déléguées à des associations à caractère privé. Et là encore, le constat est alarmant. Nous allons vous raconter l'histoire de Fouque, une association privée de protection d'enfance basée à Marseille, qui fait tout sauf de la protection. Agression sexuelle entre enfants, mesures répressives sur le personnel, management toxique. Pour faire l'état des lieux de cette situation, nous avons reçu avec Benjamin Young Laurence Macaer, une employée qui a été déclarée lanceuse d'alerte. Je m'appelle Laurence Macaer, j'ai été veilleuse de nuit dans une association marseillaise, l'association Fouque, protection de l'enfance, qui regroupe neuf établissements dans la région, essentiellement des maisons d'enfants à caractère social. Et donc, l'année dernière, 4 juin 2021, j'ai gagné mon procès contre cette association. J'ai été déclarée lanceuse d'alerte, pour avoir alerté sur des dysfonctionnements et des mises en danger des enfants dans l'établissement. Donc, le dysfonctionnement concernait essentiellement la sécurité des enfants et du personnel de nuit. Ça veut dire que les portes ne fonctionnent pas, les lumières, il y avait des lumières qui ne fonctionnaient pas non plus. Alors, j'étais surveillante sur deux groupes séparés de quelques mètres. Sur chaque groupe, chaque groupe accueille entre neuf et dix enfants. Et donc, c'est la raison pour laquelle il me semblait important qu'on soit deux. Ils ne m'ont pas mis de renfort, justement, parce que, semble-t-il, ils ont des moyens financiers trop contraints. Donc, j'ai eu droit à un babyphone, que j'ai demandé, pour enfin, quand je suis sur le groupe des plus grands, donc c'est des pré-ados, entendre ce qui se passe chez les petits et vice-versa. On nous a mis à disposition aussi des Kentucky Walkies qui ne fonctionnaient pas très bien. Toutes les conditions n'étaient pas réunies pour que les enfants soient vraiment en pleine sécurité. Donc, il y a eu des fugues. Le fait que ces groupes soient ouverts et que la surveillance ne soit pas pleine à 100%, il y a eu des fugues, il y a eu des problèmes entre eux, il y a eu des problèmes, semble-t-il, d'attouchement. Après, des problèmes relationnels qui peuvent aller même jusqu'à de la violence. Donc, moi, mon alerte, elle démarre au mois de juin 2018. Dès mai 2018, la section syndicale CGT de l'association fait part de ces défaillances logistiques à la direction. Et en guise de réponse, Vincent Gomez-Bonnet, le directeur d'établissement, qui deviendra ensuite le directeur général, ne trouve pas mieux que l'ironie. Permettez-moi toutefois de m'étonner de votre niveau d'inquiétude. Si l'implication syndicale actuelle se résume à l'achat d'un babyphone et à la réparation de volets et de barreaux, sachant que nous avons un service technique de qualité, à l'écoute et réactif, vos heures de délégation ne suffiront pas pour l'ensemble de l'association. Concernant l'agression sexuelle, l'équipe de l'établissement envoie le mois suivant un autre mail pour expliquer l'incident. Ce à quoi le directeur d'établissement répond cette fois. Je suis en train de rechercher, avec les moyens dont je dispose, trop contraints évidemment, des solutions éventuelles. En revanche, je m'étonne de ne pas avoir eu, récemment, de rapport d'incident concernant ces faits. Un constat accablant a été fait par l'inspectrice du travail qui est intervenue au sein de l'association, au sein de l'établissement, les cinq anges à Marseille, et qui a constaté elle-même ces graves dysfonctionnements. Une alerte a été lancée suite à des écrits officiels de l'équipe éducative envers la direction. Donc elle fait ce constat accablant sur l'établissement, ça c'était au mois de juin 2018. Elle déclenche donc un article 40 auprès du procureur de la République, car elle estime que les enfants sont en danger, au vu de ce qu'elle a pu constater. De là, une enquête est diligentée. La brigade des mineurs vient sur site et une enquête a été faite rapidement, ça a duré deux mois. Et le 12 septembre 2018, je suis convoquée à la brigade des mineurs à 9h du matin, après ma nuit. Et donc j'arrive à 9h du matin, le brigadier me demande ma pièce d'identité et me place immédiatement en garde à vue, sans me dire pourquoi. Cette enquête pour dénonciation mensongère est diligentée non seulement sur Laurence Macquer, mais aussi sur son collègue syndicaliste. Et là, je me trouve dans une cellule très très sale avec des gros cafards. Voilà, donc là, on bascule dans un autre monde et on ne comprend pas ce qui se passe. Donc un avocat commis d'office arrive, et de là, l'audition commence, puisqu'on retourne dans le bureau de ce brigadier, qu'il a un comportement indigné de sa fonction et très questionnante, puisque je me fais menacer, insulter, menacer physiquement. Et voilà, donc il me dit que je suis une folle. Il me demande de quoi je suis choquée concernant ses enfants. Si lui, quand il... Enfin lui, je vois Touche-Pipi quand il était gamin, il me demande si moi j'en faisais autant. Donc je lui dis non, il est très étonné. Et il insiste là-dessus. Il me pose des questions très orientées et il faut que je réponde par oui ou par non selon ses questions. Sinon, il se met à hurler. Il vient sur moi à 5 centimètres, je sens son souffle. Et il fait mine de vouloir me frapper. Donc voilà, son attitude est vraiment... Enfin, à ce jour, je n'ai toujours pas compris, quoi. Je suis 10 heures de garde à vue. Et puis je sors à 18h30 de garde à vue à l'hôtel de police l'évêché à Marseille. C'est à ce moment-là qu'on me donne mes droits. Faisons une pause. Vu les conditions singulières dans lesquelles Laurence Maquer a été reçue par le brigadier, il nous a semblé important d'enquêter sur d'éventuels liens entre toutes les personnes citées jusqu'ici. Avant de travailler chez Fouc, il se trouve que Vincent Gomez-Bonnet a déjà travaillé en tant que chef de service à ZE au Conseil régional des Bouches-du-Rhône, dirigé par le tout-puissant Jean-Noël Guérini, patron du Parti socialiste des Bouches-du-Rhône, et qui a donc été par la suite financeur principal de Fouc. Pendant longtemps, son bras droit était Jean-David Ciott. Guérini l'a ensuite placé à la tête de la Fédération socialiste des Bouches-du-Rhône, fédération qui compte parmi ses militants un certain Christophe Thévenon, le brigadier qui a reçu Laurence Maquer. Pour résumer, un brigadier menace une salariée qui dénonce des faits graves dans une institution, alors qu'il est militant et proche du directeur du cabinet de Jean-Noël Guérini, financeur de Fouc et employeur pendant un temps de celui qui deviendra le patron de cette même employée. Sans pouvoir confirmer une éventuelle collusion, nous pouvons quand même affirmer que les deux se sont échangés des mails pendant l'enquête, qui s'est finalement conclu par un classement sans suite. Blast a demandé des comptes au directeur général de Fouc. Les policiers, eux, sont soumis aux instructions du procureur de la République. Nous, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. À ce moment-là, je ne comprends pas ce qui se joue et je ne suis pas d'accord. Alors je me tourne vers le brigadier pour lui demander s'il a fini l'enquête parce qu'une fois que c'est fait, je peux me retourner vers le procureur pour lui demander la communication du dossier qui me concerne et engager des suites si nécessaire. Et à ce moment-là, vous n'avez pas du tout l'impression d'interférer dans une enquête qui est en cours ? Ah non, absolument pas. Ajoutons que la deuxième enquête, pour agression sexuelle et également menée par le brigadier Christophe Thévenon, a aussi été classée sans suite. Le samedi, je reprends ma nuit sans que personne s'inquiète de mon état physique ou mental. Dans la nuit, bon, dans la nuit, je ne me sens pas bien, je fais un malaise. La direction refuse d'appeler les pompiers. C'est 6 heures du matin, je pars par mes propres moyens à l'hôpital. Une entorse cervicale et un accident de travail. Le directeur de l'établissement, pendant mon accident de travail, c'est-à-dire le mois qui suit, il oriente les salariés contre nous. En disant, voilà, à cause de Laurence et Christian, la personne qui m'a accompagnée, qui est le délégué syndical central de l'association, vous avez failli tous vous retrouver au chômage technique et l'établissement a failli fermer à cause d'eux. Ils font une pétition en se demandant pourquoi l'inspectrice du travail est venue, dans quel but. La pétition est envoyée à la direction régionale du travail, donc la directe, qui leur répond avec un texte de loi en expliquant qu'elle a juste fait son travail et qu'elle ne comprenait pas une telle attitude des salariés. De là, au mois de décembre, je suis convoquée à un entretien préalable, une sanction. Donc, je n'y vais pas, je suis en athée. Mon avocate me dit que le courrier n'est pas conforme. Et le 28 janvier 2018, je reçois la visite de l'huissier, m'apportant ma lettre de licenciement pour faute grave parce qu'ils estiment que j'ai été déloyale. Le 18 juin 2018, vous avez cru devoir interpeller l'inspectrice du travail sur des faits erronés, comme en a attesté l'enquête policière diligentée par le procureur de la République. À ce jour, je ne sais toujours pas pourquoi j'étais en garde à vue. Je n'ai pas de nouvelles du dossier, si ça a été classé sans suite ou pas, je ne sais rien, on ne m'a pas communiqué. Donc, j'ai saisi le défenseur des droits pour pouvoir récupérer ce dossier, pour avoir des informations supplémentaires et puis pour appuyer mon alerte parce que là, c'est très étonnant ce qui se passe. Donc, je déclenche une procédure à la Cour des Prud'hommes de Marseille justement pour ce licenciement. Donc, en première instance, les juges ne se mettent pas d'accord et donc renvoient cette procédure sur un juge départiteur. Ça va durer un an et demi à peu près et puis le juge départiteur se déclare incompétent à juger cette affaire. Je fais appel de la décision du juge départiteur et là, on appelle le 4 juin 2021. Je gagne l'appel. L'association Fouc se fait largement reprendre et fait un rappel sur leur mission. Donc, le 4 juin 2021, le délibéré tombe et donc là, le juge de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence annule mon licenciement, ordonne ma réintégration immédiate et me déclare l'incense d'alerte. En plus d'une mesure pour le moins répressive, Laurence Macer subit aussi des pressions externes et elle a le sentiment d'être suivie. Pendant l'été 2019, mon compagnon est convoqué au commissariat de quartier. Donc, on se retrouve au commissariat et en fait, ce qui se passe, c'est que, parait-il, il y a eu une plainte, enfin une plainte, un signalement contre lui pour un accident de voiture qu'il aurait fait à Amiens avec un témoin oculaire. Il aurait fait un délit de fuite, sauf que mon compagnon n'a pas le permis de conduire et la voiture, je ne l'ai plus depuis trois ans. Et quand je demande au commissariat de me donner les numéros de dossier, on me dit que ce jour-là, malheureusement, les ordinateurs ne fonctionnent pas parce qu'il y a eu une inondation. À deux reprises, quand j'étais avec mon fils en train de faire des courses, là, pareil, il m'a semblé avoir été suivi et menacé du regard. À deux reprises, du moins, ce que je me suis rendu compte. Les policiers sont venus chez moi à huit heures du matin avec des prétextes pareils, assez étonnants, c'est-à-dire pour le voisinage, alors qu'ils m'ont parlé sur un ton assez agressif et ils sont restés très peu de temps chez le voisin. Toujours inexpliqué. Toujours inexpliqué. Là, je ne peux faire que des constats. À l'heure d'aujourd'hui, je prends la parole parce que la loi nous demande justement, c'est le rôle de tout citoyen quand on est au courant de faits ou on suspecte des faits sur les enfants, on est obligé de le signaler. Les salariés qui parlent, c'est sûr qu'avec des répressions pareilles, j'imagine bien que les gens, peut-être qu'ils n'ont pas envie d'avoir mon parcours, c'est-à-dire les pressions, la garde à vue, une vie qui bascule complètement, une fatigue morale, financière. Voilà, donc tout ça, ça a un coût à tous les niveaux. Alors là, retrouver du travail dans le même domaine, ça me paraît difficile à Marseille puisque l'association a un gros, gros réseau et vu les proportions que ça a pris, même au niveau de la police, j'imagine bien que ça va être compliqué. L'association Fouque ne semble pas maltraiter uniquement les enfants et le personnel qui alerte sur leur situation. D'après les nombreux documents auxquels nous avons eu accès, la direction a la fâcheuse tendance à mal se comporter avec l'ensemble des employés. Elle ne prend pas en compte la souffrance au travail et le personnel de l'association est dans une véritable situation de mal-être. C'est en tout cas ce qu'analyse deux rapports d'expertise datant de 2019 et 2022 dont les conclusions sont accablantes. Notre enquête de terrain nous a permis de relever de graves dysfonctionnements ainsi que de la violence interne qui perturbe fortement l'organisation du travail au sein de l'établissement. Beaucoup de salariés n'osent pas exprimer leur point de vue par peur de représailles professionnelles. Certains membres de la direction crient sur les salariés. Il y a eu du harcèlement sexuel et des méthodes musclées, voire également équivoques, des anciens directeurs. Il est également fait état de présomption de harcèlement moral. Les pratiques professionnelles ne sont plus harmonisées, créant des situations d'iniquité entre les salariés et entre les salariés. Les salariés se sont en effet beaucoup exprimés. Pour n'en citer que quelques-unes, il relate notamment des pressions, des arrangements, de l'humiliation, des situations qu'il qualifie de harcèlement moral, des insultes, des comportements intimidants, des propos dégradants. Sans régulation de sa part, nous constatons déjà un ensemble de manifestations d'une souffrance psychique et physique au travail. Les situations de tensions et de conflits déjà existantes se sont développées et viennent prendre la place de tous les échanges collectifs. Le travail perd de son sens, la qualité est empêchée. Mais les problèmes de l'association Fouque ne se limitent pas à la gestion du personnel. Ils concernent aussi leurs finances. D'après les documents que nous avons pu nous procurer, l'opacité financière semble régner. En 2018 déjà, une société d'expertise comptable se heurtait à des difficultés de transmission d'informations concernant l'année 2015. Et ça ne s'est pas amélioré avec le temps. De son côté, la CGT rencontre ces mêmes problèmes quand elle demande la transmission de documents obligatoires. Soit la direction ignore les trois relances, soit elle prétexte un bug de logiciel. Et quand elle transmet finalement un document réclamé, son authenticité laisse à désirer. Pourtant, du côté de la direction, on affirme être très soucieux du droit. Bon, je vais vous faire une réponse basique, mais je vous assure qu'elle n'est pas creuse. On a toujours respecté le droit en toute conscience, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas pu se louper à certains moments. Donc vous confirmez que le registre du personnel a toujours été transmis ? Bah oui, je pense que le registre a toujours été transmis. Vous imaginez bien que si ce n'était pas le cas, je serais actuellement devant un tribunal. Alors contrairement à ce qui a été dit, le registre a été transmis. Dans le même temps, le syndicat CGT-Fouc décide de prendre le problème à bras-le-corps et de saisir la chambre régionale des comptes de la région PACA pour lui demander de vérifier la bonne utilisation des fonds publics alloués à cette association. Deux ans plus tard, aucune réponse ne leur a été donnée. La CGT est donc allée jusqu'à saisir le parquet national financier. Alors que nous finalisons le montage de cette vidéo, l'association Fouc est finalement visée par une enquête prédiminaire pour détournement de fonds suite à ce signalement au parquet national financier. Mais alors, qu'est-ce que la direction de Fouc tenterait de cacher ? Les salaires trop élevés de la direction ? Les détournements d'argent public ? Des conflits d'intérêts ? Eh bien, c'est un peu tout à la fois. Blast a eu accès aux fiches de paye des membres de la direction et nous avons pu constater quelques étourderies dans leurs salaires. Quelques-uns ne se sont pas contentés de la paye équivalente au premier échelon du poste de directeur général lorsqu'ils ont pris leur nouvelle fonction. Enfin, dernier point, mais pas des moindres, la question du caractère laïque de l'association. Et oui, puisqu'elle est financée par de l'argent public, l'association Fouc doit en respecter les principes. Mais au vu des pratiques de l'organisation, on peut là aussi se poser des questions. Et pour cause. Il se trouve que l'association Fouc a créé l'Union des œuvres et des amis de l'abbé Fouc dont l'objectif est de béatifier et canoniser l'abbé Jean-Baptiste Fouc. Rien que ça. Aujourd'hui, l'association est également membre de cette union qu'elle a fondée. Alors on peut se demander si l'association paye une adhésion. Et si c'est le cas, quel en serait le montant ? Car une béatification, ça coûte très cher. En plus de cela, un autre élément troublant a attiré notre attention. L'ancien directeur général de Fouc, un certain Christian Brulet, est arrivé à ce poste en 2007, soit un mois après la création de l'Union des œuvres et des amis de l'abbé Fouc dont il est aussi trésorier. Plus qu'à espérer donc qu'une partie de l'argent public ne s'envole pas au Vatican pour satisfaire les croyances de ses directeurs. Voilà pour ce qui concerne la gestion de l'association par la direction. Mais au sein de la direction, il y a une autre histoire que nous avons pu révéler. Celle de Patrice Douré, responsable patrimoine et sécurité, devenu aujourd'hui patron des Restos du Coeur. Dans un article que vous pourrez retrouver sur le site de Blast, Olivier Jourdan-Rouleau démontre comment l'ancien membre de la direction de Fouc a pu toucher près de 40 000 euros d'astreinte fictive en 4 ans. Et pour continuer sur les dérives de la protection de l'enfance, vous pouvez aussi retrouver sur notre site l'enquête de Claire Gillet qui révèle des soupçons de conflits d'intérêts à Perpignan dans les marchés publics de restauration destinés aux enfants. Comme toujours, ce sont les mineurs qui paient les conséquences des pratiques frauduleuses de ceux qui sont pourtant censés les protéger. C'est la fin de cette série sur la protection de l'enfance. Si vous voulez en savoir plus sur cette enquête, vous pouvez vous rendre sur blast-info.fr et lire les articles qui expliquent en détail tout ce que j'ai dû résumer dans cette vidéo. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à commenter et à liker. Enfin, si vous le pouvez, faites un don à Blast sur ce même site. Je vous rappelle que nous sommes un média indépendant et que nous vivons que grâce à vous. Ce genre d'enquête est essentiel mais prend beaucoup de temps. Alors n'hésitez pas à nous soutenir financièrement. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, Blast lance à partir du 2 février le fameux projet M. Alors pour ne rien rater, inscrivez-vous sur le lien dans la description. On vous espère très nombreux. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada